Il y a un autre garçon qui n'est pas tout à fait emballé par le programme des Lyons indomptables, il vient de nous rejoindre, M. Flavien Bory. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Comment ça va ? Très bien. Flavien Bory, qui se souvient d'un autre match amical des Lyons indomptables, c'est ça ? Tout à fait, parce que moi, Cameroun-Ouzbékistan, ça ne m'emballe pas plus que ça. Donc, j'ai décidé de vous faire rêver, de vous faire voyager dans le passé pour un match amical qui a marqué l'histoire. Car oui, ça arrive, c'est une affiche de prestige, un but spectaculaire, un commentaire mémorable. C'est le jour où Patrick Mboma est devenu Patrick Magic Mboma. Donc, nous sommes le 4 octobre 2000, il est 20h45, le Stade de France de Saint-Denis est comble. La France, championne du monde et d'Europe, accueille le Cameroun, qui est champion olympique et d'Afrique. Donc, le terme amical n'a que le nom, c'est un sommet, une finale, une fête du football et on frissonne. Alors, vous l'avez vu du côté, Français, Turam, De Sailly, Vieira, Trézégué, Henri, il manque Zidane et Barthez. Bon, j'ai envie de dire que les absents ont toujours tort. Allez, c'est dit, bien sûr. Tant pis pour eux, tant pis pour eux. Et pour le Cameroun, là par contre, c'est intéressant, on a Eto, 19 ans, Mboma, 29 ans, Song, Kala, Nianca et Foué, bien évidemment, à qui l'on pense fort. Et donc, le match, il est animé, les deux équipes proposent du football. Et malheureusement pour le Cameroun, à la 19ème minute, on a une passe extraordinaire, lumineuse de Patrick Vieira. Sylvain Wilton, héros de l'équipe de France face à l'Italie, ouvre la marque et là, on se pose des questions. On se demande si le Cameroun est à la hauteur, on se demande si finalement ce titre olympique, ce titre de champion d'Afrique, qu'est-ce que ça vaut ? Qu'est-ce que c'est cette breloque ? Eh bien là, le lion sort de sa tanière. Les lions s'en orgueillissent et ils vont égaliser à la 44ème minute. Je vous laisse voir les images, c'est magnifique. Les revoir. Oh, le but extraordinaire ! Patrick Magique Mboma, stratosphérique, féerique, fantastique, on n'a plus de mots ! C'est le plus beau but qu'on ait vu ici au Stade de France ! Extraordinaire ! La saison retournée de Patrick Mboma ! Il fallait une étincelle ! Il fallait un coup de génie ! Il est venu du pied droit de Patrick Mboma ! Superbe ! Superbe ! Il n'y a pas de mots ! C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! C'est le talent ! Le talent du héros olympique, du héros national ! Allez, les frissons, les frissons, les poils ! Que dire ? Franchement, ce but, moi, il me fait frissonner. Il y a tout ce que j'aime. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de revoir les images, mais il y a la touche d'abord sans élan. Et puis ensuite, il y a l'instinct du buteur de Patrick Mboma, sa réactivité, son intelligence. Et puis, vous le voyez, sa célébration simple, naturelle, spontanée. Moi, c'est ce que j'aime. Et puis, pour ces joueurs, vous savez, africains qui ont grandi en France, il y a quelque chose de particulier lorsqu'on affronte les Bleus. Il y a une volonté de montrer qu'on est à la hauteur, qu'on n'a rien à envier aux adversaires. Au Stade de France. Au Stade de France, tout à fait. Et puis, il y a aussi cette importance de montrer que lorsqu'on défend le pays de nos origines, ce n'est pas forcément un choix par défaut. Et puis, vous l'avez entendu, bien évidemment, il y a ce commentaire, ce commentaire de folie qui a permis au but de passer dans la légende. Et du coup, on met en valeur le commentaire sportif qui accompagne le geste et c'est tout aussi important presque. Tout à fait. Je pense que si vous avez la même passion et j'ai envie de dire la même folie que moi, le commentaire, les commentateurs, c'est quelque chose qui forcément est indispensable pour pouvoir apprécier qui fait un match à sa juste valeur. Et là, sur ce but, on sent tout l'amour de Mourad Zridi, qui est le commentateur de l'époque. On sent tout son respect pour le Cameroun, les Camerounais et son équipe. Et il y a un point qui est important, c'est que Mourad Zridi, il n'est pas Camerounais, il est Tunisien. On parle souvent de l'importance d'avoir une Afrique unie. Et bien ça, il ne faut pas l'oublier. C'est important de le souligner. Et là, vous l'avez vu, il nous commente le match comme si c'était une finale de Coupe du Monde. Comme si c'était le moment le plus important de sa vie. Ça, c'est quelque chose qui touche particulièrement. Et tout ça pour dire que ce match du Cameroun, Cameroun-France, c'est un match important, un match amical qui a marqué l'histoire, qui mérite qu'on s'en souvienne, qui marque les cœurs. Écoutez. J'en garde un souvenir évidemment ému, formidable. D'abord parce que ça avait été un match formidable. Le but du 4 octobre 2000, parce qu'il s'agit de cette date, est un but bien entendu particulier dans mon esprit. Pour resituer les choses dans leur contexte, c'était une affiche très attendue que nous avions diffusée à l'époque sur Canal Horizon. L'une des premières fois où une équipe de l'Afrique subsaharienne venait jouer au Stade de France face à une communauté aussi africaine extrêmement mobilisée pour remplir les travails du Stade de France. Et le commentaire qui s'en est suivi, celui de mon ami Mourad Zeredi, est d'une telle spontanéité, mais d'une telle générosité que ça en a fait vraiment quelque chose de culte. À tel point que les supporters que je rencontre très souvent m'en parlent et sont même capables pour certains de se remémorer, je dirais par cœur, les propos de Mourad Zeredi. Magique, stratosphérique, féérique, ces trois mots-là étaient venus spontanément, parce qu'il faut le dire, au-delà de l'objectivité journalistique, un vrai fan de Patrick Mboma. Ça a été un moment génial pour moi, puisque c'est un moment qui marque les esprits à plus jamais, apparemment. C'est dans les jours qui ont suivi qu'en Afrique, on s'est rendu compte de l'impact de cette formidable trouvaille, de cette formidable inspiration. Et je lui dis à Patrick, bah, t'as été magique il y a 22 ans, t'es toujours magique. Incroyable. Merci, merci pour ce très très beau souvenir qui nous a redonné des frissons, mon cher Claude. Oui, moi j'étais au stade. Dans le stade ? Pour me la jouer, mais j'ai été invité par Marie-Georges Buffet, qui à l'époque était ministre des sports. Et ce but entre, quand même, excusez du peu, de Saïe, Petit et Lizarazou. On voit sa concentration à Patrick pendant toutes ses trajectoires, avec ce ballon qui rebombait tout, la qualité technique derrière et tout. Et pour dépasser seulement la communauté africaine qui est dans le stade de France, tout le stade s'est levé. Tous les supporters de l'équipe de France se sont levés à l'unisson des supporters africains sur son but. Donc les 80 000, quoi. Les gens étaient émerveillés, éblouis par la qualité de ce geste. C'est quand même un plus beau but qu'on ne l'ait jamais vu. Et il a marqué, en fait, lui qui est originaire de Pavillon-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Il jouait finalement pas si loin de chez lui, donc il avait cette motivation. Et aujourd'hui encore, quand on se croise avec Patrick, on l'appelle toujours magique. Mais oui. Et ça vient du commentaire de Mourad. Ça vient du commentaire de Mourad, de Zridi, oui. Ça vous parle aussi, Fosseini, ce but-là, ce commentaire-là ? Oui, oui, j'étais encore plus jeune. On a tous été éblouis par ce but. Moi, j'ai eu la chance de jouer deux ans après au Mali contre cette équipe du Cameroun. Et de voir Patrick, Samuel Eto'o, c'était exceptionnel. Ce match-là, on va dire que toute l'Afrique était un petit peu lus indomptables ce jour-là. Ah oui. Vous aussi, ça vous parle. Oui, évidemment, c'est un peu comme Cristiano Ronaldo quand il met ce ciseau, vous laissez une trace. Avec la Juve. Avec la Juve. Mais surtout, non, le Cameroun, à ce moment-là, fait une perf aussi. Je crois que c'est match nul. Et un partout. Ils arrivent juste, en fait, de leur titre olympique. À ce moment-là, toutes les équipes qui viennent au Stade de France, Portugal, Egypte, etc., ils repartent avec une valise. Et les Camerounais avaient regardé l'équipe de France dans les yeux. C'est aussi ça qui m'avait aussi marqué. Merci beaucoup pour ce très beau souvenir. Merci à vous. Merci, messieurs, pour votre expertise du soir. Merci. C'est la fin de cette édition de Talons d'Afrique. Merci également à tous ceux qui nous ont aidé à la préparer. Nicolas Patounas, Jérôme Ménat et Jean-Jacques Al-Sélem. En origine, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Merci.